bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette mini série dédiée à comment sécuriser sa connexion à internet dans cet épisode nous allons voir comment installer le firmware ou en français le micro logiciel openwrt sur un routeur netgear r7500 version 1 comme déjà habitué vous allez trouver tous les liens utiles dans la description de la vidéo openwrt est un système linux embarqué gratuit et open source qui vise à remplacer le firmware statique propriétaire des constructeurs par un système flexible et personnalisable avec un système des fichiers accessibles et un gestionnaire des packages comme dans toutes les distributions linux on va démarrer par une présentation générale du routeur r7500 version 1 que j'ai à ma possession bien évidemment celui ci en fait partie de la liste des routeurs compatibles openwrt que je vous invite à consulter avant de vous en acheter un le mien je l'ai acheté d'occasion comme la plupart de mes équipements les sites comme leboncoin ou ebay sont les principaux que j'utilise pour faire mes achats le routeur dispose de quatre antennes wifi voilà les quatre antennes devant nous avons les indicateurs les voyants lumineux pour indiquer les l'état de chaque connexion et du routeur en général sur le côté gauche nous avons deux ports usb 3.0 brancher tout un tas de périphériques imprimantes clés usb derrière nous avons le bouton d'arrêt marche ici voilà l'alimentation le port jeune c'est le port one c'est ce qui va aller sur votre box derrière il y en a quatre ports ethernet et là c'est un bouton on off pour les voyants lumineux si on veut l'éteindre pour ne pas nous gêner visuellement la nuit voilà et là c'est un petit trou bouton de recettes qu'on peut l'actionner avec un cure-dent ou une agrafe ce qui nous reste voilà c'est sur le côté droit et il ya juste un seul connecteur c'est un port sata pour y brancher un disque dur externe derrière le routeur nous avons l'étiquette avec toutes les informations et les deux trous de fixation murale et les quatre pieds en caoutchouc quand il est assis les antennes sont bien évidemment toutes détachables derrière le routeur sous l'étiquette nous avons toutes les informations nécessaires pour effectuer une première connexion et aussi également il est indiqué si quelle version de l'appareil vous en avez donc s'il n'y a rien indiqué sur l'étiquette ça veut dire que c'est une v1 s'il y avait v2 ou v3 ça a été indiqué bien évidemment sur l'étiquette et un dernier tour d'horizon là on voit bien le port jaune pour connecter derrière la boxe et les quatre ports ethernet dans lequel on peut brancher nos équipements et encore une fois devant avec tout le voyant lumineux maintenant passons à la à la partie logicielle nous voici à l'étape téléchargement et installation de openwrt comment faire ceci c'est rien de compliqué encore une fois vous ouvrez un navigateur web et nous allons sur le site openwrt.org vous voyez ici dans la barre d'adresse je mettrai tout ça dans la description maintenant sur la page donc on a tout un tas de détails c'est un site qui est très bien construit d'ailleurs et il faut y aller maintenant chercher les informations l'image et la procédure d'installation pour le netgear r7500 v1 donc la version que moi je dispose pour vous dans votre cas donc il faut aller exactement chercher le modèle qui correspond à votre hardware donc pour faire ça vous avez ici sur la première page table of hardware qui en fait la liste des matériels supportés vous cliquez dessus et ça vous amène un peu sur cette page vous avez un tableau par constructeur par modèle par révision version de openwrt qui est disponible et là qu'est ce qu'on a bon voilà la page spécifique pour le matériel en cause et ici les détails techniques donc moi j'avais dit que c'était de nettoyer 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 et moi on va faire tout simple contre le ff r7100 100 comme ça à m'amène directement ici dans la position 894 nettoyer r7500 v1 donc donc on a la version de 19 0 7.4 voilà et ceci c'est pour en arriver là donc on va faire ici clic droit et jure dans le nouvel anglais et nous voici sous la page de la release 19 0 7.4 qui était lancé le 10 septembre 2020 donc c'est assez récent donc c'est un projet qui vit et donc pour télécharger le alors l'image d'installation c'est là que là c'est la liste de tous les choses tout ce qui compose cette release là donc il y a deux possibilités si vous avez déjà d'openwrt sur votre device vous faites un upgrade ben sinon vous l'installez ben from scratch voilà donc pour nous ça va être donc ici ici ça va être de download clac donc on va dans les release on prend celle ci cherche dans les pas dans les packages mais dans les cibles voilà et là moi j'avais dit que c'était un ipq 806 x voilà c'est en fait seul le chipset qui est dessus pour en avoir plus de détails là sur le hardware donc on en a des on vient ici netgear v1 on clique là et ça nous amène directement sur la page dédiée de netgear air 7500 voilà vous voyez un peu les la description il nous dit en fait la version qui se trouve donc on a la version moi c'est la version 1 c'est un qualcomm ateros ipq 8000 064 et c'est un peu le voilà c'est ce qu'on cherche ici à la target donc vous voyez et là je vais télécharger la version netgear factory donc ça va être celle ci clique dessus et vous la télécharger moi j'ai fait déjà cette opération là elle est ici et ensuite très important à côté nous avons la somme de contrôle celle ci qui est un ch à 256 hommes voilà ce qu'il faut faire c'est une fois que vous avez téléchargé donc vous allez dans le répertoire vous avez télécharger le l'image chez moi c'est dans l'autre l'image est bien téléchargée ici donc j'ai fait un créer un fichier txt ou à l'intérieur j'ai mis une commande de vérification voilà donc je fais ici un peu tac ctrl c ctrl v dans ce qu'il fait donc bah en fait il calcule la somme ch à 256 de ce fichier là celui qu'on vient télécharger ensuite le compare à ce qu'on a trouvé ici dans sur le site internet voilà donc on a ici 14d 01 ca patati patata c'est assez donc tout ce 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 string là et donc il va comparer à celui ci et si la somme du fichier est ok donc il va nous afficher ok donc on voit ici le résultat qui nous dit tout simplement que l'image téléchargée elle est correcte donc on peut passer directement à l'installation en toute sérénité revenons un peu sur la page dédiée de openwrt pour le modèle en question et on a ici un petit comment mode opératoire assez succinct qui nous dit comment procéder pour installer openwrt c'est très simple donc on télécharge l'image ensuite on fait un factory reset donc on va sur le routeur dans les advanced administration settings on fait erase et ensuite une fois qu'il a réussi à démarrer donc il reprend l'adresse ip par défaut c'est 182.168.1.1 donc vous connecter à nouveau vous allez dans la partie advanced administration routeur update et fait browse vous cherchez le fichier fait upload cliquer yes ok il fait la mise à jour et ensuite on reboot et on se connecte à nouveau sur l'adresse 182.168.1.1 et on peut le paramétrer par la suite donc pas faisons ainsi donc je connecte sur le mien bien évidemment il n'est pas sur la même adresse voilà tac la procédure l'indique donc il faut qu'on aille dans le mode advanced ensuite donc une fois je vais les rapprocher comme ça ça va être plus simple fait clic clic advanced administration backup settings advanced administration backup settings et donc je fais c'est parti mon kiki donc il va effacer aux valeurs de d'usine mon routeur voilà on s'approche de la fin d'après lui il doit rebooter le routeur et normalement on doit tomber sur une page voilà deux sites can be reached c'est normal donc on va essayer l'adresse ip par défaut vu qu'il a dit qu'il reprend l'adresse ip par défaut c'est chaud il a peut-être un temps redémarrer on va laisser un peu de temps finalement après quelques minutes il est revenu oui effectivement il a l'adresse ip par défaut il semble être un conflit avec l'adresse ip par défaut du routeur donc du coup il a proposé un autre plan d'adressage maintenant en fait le routeur se trouve à l'adresse 10.0.0.1 d'accord voilà on fait continue et normalement anu admin password ok bon on va mettre un truc password voilà on va se connecter maintenant après le reboot on va se connecter et nous voilà reconnecter à nouveau sur le routeur après la recette d'usine donc pour la suite pour faire advanced voilà administration backup and security settings firmware update on va choisir un fichier donc ça va être le fichier image télécharger tout à l'heure et là on va faire upload on croise un peu les doigts que tout se passe bien firmware update collaboration vous voulez faire ça yes on va faire ça ok bon ça a l'air de bien parti pour faire la mise à jour allez bon on va attendre jusqu'au bout voilà je pense qu'on a atteint la fin de l'installation je vais laisser le routeur redémarrer et on reprendra juste après voilà après l'installation de de nouveau firmware openwrt et qu'on se rend à l'adresse 592.168.1.1 donc l'adresse IP par défaut du routeur on est accueilli avec cette page web et qui nous informe qu'il n'y a pas de password pour l'utilisateur route route c'est l'utilisateur d'administration du routeur donc on va se connecter voilà et il va falloir dorénavant changer le mot de passe donc on va aller dans le système administration et là il nous demande de mettre un mot de passe donc comme c'est un logiciel assez puissant donc il est indiqué de mettre un mot de passe assez solide voilà et le but du jeu ici c'est d'arriver à taper une deuxième fois le même mot de passe chose faite et voilà nous avons réussi à sécuriser le routeur et on peut dorénavant continuer avec le paramétrage du routeur le paramétrage du routeur je vais l'aborder dans une prochaine vidéo un peu plus en détail pour vous expliquer un peu les bas et les bases du openwrt cette vidéo s'arrête ici et n'hésitez pas si vous avez aimé la vidéo de mettre un grand pouce bleu abonnez vous faites taper la cloche pour être notifié de mes prochaines mises en ligne faites circuler la vidéo auprès de vos amis intéressés et surtout n'hésitez pas pour les plus généreux de soutenir la chaîne sur les liens Patreon et Tipeee qui sont dans la description moi je vous remercie énormément pour le temps que vous avez accordé à cette vidéo et je vous dis à la prochaine et je vous dis à la prochaine